On revient vers vous, on revient vers vous, on revient vers vous, on revient vers vous. Salut, aujourd'hui on revient vers vous avec une question. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a deux candidats mais qu'il n'y a qu'un seul fauteuil ? On va en parler avec quelqu'un qui est concerné. Il est vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine, il est conseiller général de Boulogne et Claude Guéant vient le taquiner sur ses terres dans le cadre et dans la perspective des prochaines élections législatives. On est avec Thierry Solaire, bonjour Thierry. Bonjour David Abiquaire. Alors oui très bien, c'était avec un député de Paris. Il allait vouloir être candidat aux élections législatives six mois après et je voulais travailler avec lui. Mais alors lui, il y en avait plein de gens qui voulaient travailler avec lui. Et j'étais venu le voir et je lui avais dit, vous n'avez pas de quoi me payer, on est nombreux à vouloir faire ça. Moi j'ai travaillé à fond pour vous pendant deux mois. Et puis après, soit vous pouvez vous passer de moi et puis je m'en vais, il n'y a aucun problème, ou soit vous m'embaucherez. Ma disponibilité totale, mon engagement à fond. Enfin vous voyez, je ne compte pas mes heures. Et puis voilà, cet engagement, je me suis rendu indispensable en fait au fond. C'est ça qui a marché et au bout de deux mois, c'était naturel. Il avait même oublié le fait qu'il devait m'embaucher. Je lui avais dit, ça fait deux mois qu'il m'a embauché. Je fais attention de voir si en fait la personne est vraiment intéressée par s'engager à fond dans le boulot qu'elle cherche à faire. Ou est-ce qu'elle cherche un job et qu'elle est intéressée par ce qui est important pour tout le monde, sa rémunération. Est-ce que c'est un engagement intégral ou est-ce que c'est un engagement professionnel, une partie de la journée ? Et ça se sent très très vite, les gens traitent très vite ça. On ne peut pas mimer qu'on a envie de quelque chose. Quand on a envie de quelque chose, ça se voit, ça transpire par tous les pores de la peau. On est prêt à tout pour ça, rationnellement. Et puis quand on n'en a pas vraiment envie, on joue un jeu de rôle, on essaie de se mettre ses qualités en valeur et tout ça. Mais au fond, on pense à un rendez-vous au cinéma à 19h. Non, pas toujours. On se fait une opinion, je trouve, très vite, en trois minutes de quelqu'un. On a un premier sentiment. Vous savez, ce dicton populaire, la première impression qu'on a est souvent la bonne. Très très vite, on se rend compte de ça. Moi, j'ai le souvenir d'un petit jeune qui m'a refait le coup, moi, il y a 7-8 ans, qui est venu me voir en me disant, voilà, moi, j'ai envie de m'engager avec vous, de travailler avec vous. Voilà ce que je vais faire. Voilà ma lecture des choses. Voilà, moi, toute l'énergie que je suis prêt à y mettre. Bon, vous voyez, vous sortez de là, vous dites lui, il a envie. L'absence de franchise. On sent les gens dissimulés, on sent les gens qui ont un plan de carrière et qui ne veulent pas vous le dire, alors qu'en fait, on est lisibles les uns les autres assez rapidement. Et c'est logique d'ailleurs. Et tous les parcours sont respectables. Les gens qui ne font pas l'effort de s'intéresser, en fait, qui ne nous parlent pas de vous, qui nous parlent d'eux. Quand on se fait recruter par quelqu'un, comme en politique, pour avancer, il ne faut pas venir vous vendre. On est très nombreux sur la planète. Si on vient se vendre en expliquant, voilà, moi, je suis comme ça, moi, je suis comme ça, vous savez, OK, mais c'est très bien, je suis content pour vous. Si vous venez de parler à une entreprise, comment elle est, que vous montrez que vous, vous voyez son évolution, vous voulez participer à cela, ça va changer énormément de choses. Les gens vont se dire, il n'est pas uniquement là, comme tout le monde, pour avoir un job. Il est là parce qu'il a envie de participer à cette aventure collective et qu'il va lui mettre tout son temps, toute son énergie. C'est quelque chose de très concis, où on ne part pas dans tous les sens, et puis on trouve son moment, on trouve son ton, on n'est pas décalé avec l'attente des gens. Si vous êtes, les gens ont des attentes, un recruteur, une entreprise a une attente, et que vous-même, vous postulez pour essayer de vous caler dedans, et qu'en fait, vous n'avez ni le profil, que vous n'arrivez pas au bon moment, et qu'en plus, la manière dont vous vous y présentez pour présenter votre candidature et gauche a tenté pour plein de raisons différentes, et bien là, vous passez à côté. Regardez en politique comment on fait. Alors dans la reprise, ce n'est pas toujours pareil. En politique, c'est la sincérité qui compte. Les gens voient tout de suite celui qui vient chercher un salaire et celui qui vient dans une démarche sincère, qui veut le job parce qu'il en voit la plénitude du contenu, parce qu'il y voit les responsabilités qu'il va avoir, parce qu'il a une stratégie. Et à ce moment-là, il faut le faire très simplement. Celui qui vient en disant « Regardez, j'ai un bon profil parce que j'ai un grand diplôme et ce poste me revient », ça ne va pas le faire. Celui qui arrive en disant « Moi, voilà, ce job-là, cette entreprise, je sens sa culture, je sens son évolution. Moi, mon profil à moi, il est celui-là. Mais moi, voilà ce que je veux y faire dans ce job. J'ai compris la feuille de poste, mais au-delà, voilà comment je vois l'évolution de ce job. C'est celui-là qui sera sincère, c'est celui-là qui sera reconnu par les électeurs comme par le recruteur. L'arrogance, le côté « C'est obligé que ça soit moi », la suffisance. Voilà, l'arrogance et la suffisance, ça c'est l'erreur. J'ai déjà gagné, j'ai déjà gagné, c'est tellement évident. Enfin, voyons, vous vous rendez compte, j'ai tel diplôme, alors que celui qui est là, c'est quand même moins bien, son école de commerce ou son école d'ingénieur, elle est légèrement moins bien. Ça, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Ah oui, je le pense, j'en suis certain. C'est un pouvoir... Pourquoi je vais gagner l'élection de la législative à Boulogne ? Parce que j'ai envie d'être le député de Boulogne. Moi, je ne veux pas être député. N'importe où. Je veux être le député de Boulogne. Et qui vote les électeurs de Boulogne ? Les électeurs de Boulogne, ils veulent leur député. Ils ne veulent pas donner des voix à quelqu'un pour des appareils. Ils sont plutôt de droite et du centre modéré, les électeurs de Boulogne. Mais leur objectif dans la vie, ce n'est pas d'apporter des voix à des appareils, c'est d'être représentés à l'Assemblée nationale. Un territoire, Boulogne comme ailleurs, ça a une aspiration collective. Dans la vie, on a tous des aspirations individuelles, mais aussi dans une ville, on a des aspirations collectives. Et une élection, c'est la rencontre entre l'aspiration collective et les candidats. Alexandre Bompard, l'ancien PDG d'Europe 1, qui est aujourd'hui le PDG de la FNAC, un garçon qui a le même âge que moi, je trouve que c'est vraiment dans notre génération, un garçon absolument remarquable. Moi, académiquement, il a un parcours parfait sur un plan universitaire. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il a une vraie vision stratégique quand il arrive dans une boîte. Il prend des risques, il s'engage, il veut faire évoluer le système. Et vous vous rendez compte de ce parcours ? Si jeune, il a déjà eu des responsabilités majeures, hyper adaptables, hyper adaptables. Aucune certitude de démarrage, je ne sais pas tout sur tout. Une réelle capacité d'écoute. À coup sûr, Alexandre Bompard. Je rêverais, par exemple, de travailler avec Emmanuel Mignon, parce qu'elle a les qualités que je n'ai pas. Emmanuel Mignon, ça a été la tête pensante de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. C'est elle qui a conceptualisé ça. C'est un rôle qu'aujourd'hui peut-être Henri Guéno a un peu. C'est une fille qui n'a pas du tout, qui paraît qu'elle a le même âge que moi, qui n'a absolument pas le même profil que le mien. Et c'est pour ça qu'on serait complémentaires. À l'Assemblée nationale. L'absence de courage. Parfois, physiquement, je suis grand. Je ne suis pas très mince. Et donc, voilà, je peux paraître comme dur, voilà. En fait, c'est une forme de stabilité. Je suis un garçon stable. Mais j'ai parfois, je le sais, on me le dit, certaines personnes qui me disent, voilà, tu as un peu peur, tu es très grand. Voilà.